bonjour à tous c'est nicogej13 et aujourd'hui je suis sur fifa 17 pour continuer l'aventure de alex center avec vous et aujourd'hui on affronte volves en efl cup on est titulaire et c'est parti donc allez on est allé tout à l'heure pour ce match on va essayer de faire un gros match comme d'habitude on va passer ses entrées et on va commencer c'est parti donc là je suis toujours en semi pro mais bon si vraiment là on domine très clairement on passera en pro les gars à moins que vous préférez que l'on continue de se régaler de marquer des buts de faire de belles occasions restant celui pour ouais il a anticipé la trajectoire et a bien intercepter c'est bon on est perdu on va essayer de récupérer non c'est bon il a déjà fait la passe attention il a du chan devant lui ça y est c'est récupéré bien défendu allez belle passe et l'ouverture du score par alex center voilà ce but qui arrive très vite une très belle place de mon coéquipier je me retrouve seul face au gardien et j'ai juste un petit plat du pied voilà le gardien ne pouvait rien faire clairement c'était très facile pour pour nous c'est dommage qu'on puisse pas changer de crampons mais bon je viens de penser à ça maintenant je sais pas pourquoi parce que j'en ai marre peut-être de voir ses crampons tout moches là dans nos pieds mais bon c'est bien taclé il faut récupérer ce ballon maintenant c'est pas passé au milieu des deux mais ouais c'était bien tenté mais clairement il aurait dû la mettre en l'air maintenant qu'on est titulaire on a plus d'objectifs de match c'est dommage c'est bon je sais pas avant ça nous obligeait à faire des trucs et tout genre des passes décisives ça nous obligeait à nous dépasser pour avoir pour réussir nos objectifs maintenant bon on est titulaire y'a plus rien on a juste à faire du match gagner et repartir c'est simplement la guitare et ce ballon qui est perdu bon allez là on est complètement bloqué au milieu du terrain aussi bien eux que nous on n'a pas à créer du jeu il est à l'interception allez désolé j'ai complètement oublié de mettre le téléphone en silencieux mais bon je sais que ça vous dérange pas et on revient vers le jeu à bien jouer oh la 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 mauvaise passe allez on va aller presser ouais on va plutôt aller se reposer parce que bon ça sert à rien de courir pour rien bon pour le moment ce match est très équilibrant on a eu la chance d'avoir une bonne occasion en fait de se tourner on va se trouver en bonne position faire un bel appel oh la la cette passe encore qu'il ne passe pas bon allez cette fois c'est récupéré il a réussi à la mettre entre deux alors que cette passe était compliquée bon on se passe au gardien et je n'arrive pas à marquer bel arrêt du gardien j'étais en même temps j'étais un peu gêné j'étais ouais en mauvaise position pour frapper mais il fallait tenter et à toucher le ballon avec la main et l'arbitre la vue c'est pas grave t'inquiète pas tu as pas fait exprès on le sait allez ça il s'est déjà récupéré allez on va tenter le centre oui le centre superbe centre ça peut peut-être aller au bout il y a un petit souci là j'ai l'impression qu'on est blessé bon on s'est relevé j'espère que c'est pas trop grave qu'on va pouvoir continuer ce match car j'ai pas du tout mais pas du tout envie de sortir les gars ouais c'est bon bah oui c'est une blessure pas importante parce que l'entraîneur décide de nous laisser sur le terrain ah non c'est pas bien fait ça ils savent qu'on a une danger potentiel alors ils viennent nous blessent direct le mec il a envoyé une tacle barbare alors que j'essayais tout simplement de s'entrer et bien l'intervention changement de possession ah ouais ça c'est bien sur l'aile il s'est récupéré mais bon c'est une touche pour l'adversaire bon finalement on a marqué très vite mais par la suite on galère un peu donc la difficulté elle est pas si facile que ça c'est bien ce que je me disais dans la vidéo précédente qu'on avait quand même assez de chance et voilà l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 1-0 alors il s'est rien passé dans ce match clairement c'est très équilibré tout se passe au milieu du terrain c'est très très moyen on est habitué à beaucoup mieux et l'arbitre qui relance le match et William qui se perd dans ses dribbles une grande possession après ce tacle après peut-être qu'il joue comme ça parce que c'est un match de coupe je sais pas il joue pas la coupe à fond ouais bonne intervention mais bon moi je joue tout à fond donc que bon pour moi faut tout gagner tout simplement il n'y a pas de il y a peut-être une bonne occasion de compétition en particulier il faut tout gagner un point c'est tout ah oui excellent contrôle elle passe en profondeur voilà je me suis complètement oublié là-haut ouais c'est bon je suis plus hors jeu Williams allez belle à peine oh on réussit à marquer les gars j'y ai même pas cru j'y ai même pas cru c'est même pour ça que j'ai eu aucune réaction parce que je sais pas il y a l'autre cataclée j'ai cru qu'il allait l'avoir mais ce ballon est pas je sais même pas comment j'ai même pas vu l'arrivée du ballon dans les cages mais voilà un doublé pour Hunter ça fait 2-0 pour Newcastle en cup ben voilà parfait quoi c'est son deuxième but ah clairement ce but je m'y attendais pas du tout ah il a été dévé j'ai mis un petit pour le défenseur c'est même pour ça que j'arrive à rien voir tout simplement mais voilà ben 2-0 on commence bien cette deuxième mi-temps on commence aussi bien la deuxième mi-temps qu'on a commencé la première on serait bien de bien finir et pas rester bloqué au milieu comme en première possession après ce tacle il s'est perdu dans ses dribbles pourtant j'étais devant lui s'il voulait me faire la passe il aurait pu on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie ouais peut-être en une situation intéressante là ah y'a personne peut le reprendre ce sera finalement une sortie de but il va y avoir un changement allez ce ballon est pour moi je l'ai eu je m'y attendais pas du tout à ça aussi je pensais très bien que le physique d'hunter n'est pas terrible ben l'intervention changement de possession et Hunter n'est pas terrible de la tête tout court en fait non je crois que je rejoue mais ouais je suis désolé les gars ben si je vois rien du tout faut comprendre surtout quand on a une telle pointe de vitesse et qu'on est capable de prendre n'importe quelle défense ça part bien action dangereuse et le duel est gagné par le défenseur elle aurait du jouer en bas agita allez est-ce que à la vitesse on peut le prendre allez le physique et l'arbitre c'est une fois c'est vrai les gars on a gagné une faute bon centre mais la défense qui se montre vigilante Hunter peut-être un bon coup à jouer Agita ah c'était bien joué mais ouais ça se finit pas parce qu'il a fait quand même un assez mauvais contrôle donc voilà on perd ses ballons mais c'est une touche pour nous donc on le perd pas complètement on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur l'advers qu'ils prennent leur temps attention à la frappe oh la 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 c'est turpin gauche tellement moche c'est du grand n'importe quoi Inter ouais bien joué la remise oh je suis hors jeu encore ouais hors jeu Alex Center il est parti fronto à lui d'être plus vigilant allez c'était un remplacement pour pour notre adversaire on entre dans le dernier quart de l'année cette rencontre ballon pour Hunter attention il a du champ devant lui ouais il s'a construit devant le bus sans se précipiter oh le triplé pointeur les gars c'est quand même le troisième but on a réussi le triplé dans ce match on était en très bonne position et voilà ben on marque notre troisième but magnifique ah c'était très bien construit là ça fait trois buts maintenant pour lui d'après un but personnel c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser le gardien qui n'a même pas bougé il savait que clairement il ne pouvait rien faire sur cette frappe à ras de sol elle était vraiment loin de lui voilà on tente la frappe de loin ouais non j'aurais peut-être pas du temps de temps attention il y a deux vidéos en arrière on avait mis un sale but de loin je pensais que ça aurait pu se reproduire mais non ça n'arrive pas à chaque fois oh il me l'a pas mis à moi oh c'est bien joué quand même oh il perd ce ballon c'est vraiment dommage c'était une tellement belle occasion on était deux contre un et euh ouais il a fait le mauvais choix tout simplement à l'exemple la frappe passe décisive les gars j'y croyais même pas vu que cette page je l'ai fait quand même il a mis du temps pour tirer mais il s'est compté comme une passe d'est donc tant mieux pour nous voilà un triple une passe décisive pour Sissoko ben match parfait encore une fois clairement ce deuxième mi-temps il était à nous quoi parce que autant en première on a marqué très vite mais après on était bloqués au milieu de terrain autant en deuxième ça s'est complètement débloqué et on arrive enchaîné deux belles actions à l'abri de manière définitive alors encore un but le score qui est déjà de 4-0 Hunter qui avance balle au pied il prend sa chance ouh belle frappe là c'était trop au extérieur mais euh c'était bien tenté ah les belles passes est ce que c'est une deuxième passe décisive pour Inter et ben non cette fois c'est arrêté par le gardien c'est dommage on aurait pu améliorer nos stats même si on est déjà à 10 sur 10 et ils obtiennent un coup franc et d'où j'ai filmé j'étais même pas là je sais pas moi qu'est-ce qu'il veut et voilà on a vu l'arbitre il va pas tarder à à siffler la fin de ce match allez peut-être une bonne occasion et ben voilà c'est la fin de ce match on est qualité pour le prochain tour de la cup euh ouais qu'à 0 quoi tout simplement euh on a géré ce match avec un triplé d'Inter une passe décisive et ben voilà on est présent comme à chaque match et on a fait notre piaf quoi ouais il va chercher le ballon du match et sur 6 tirs sur 6 tirs on en a mis 3 donc voilà on a 1 tirs sur 2 qui rentre on va voir juste ouais il y a que du vert ouais c'est parfait c'est... c'est pas difficile c'est pas possible parce que c'est tout c'est tout c'est tout c'est ce que c'est c'est quoi c'est c'est une petite fois on a petit peu c'est un petit peu c'est plus qui est la même chose c'est ça une échelle parce que C'est pas vraiment des bons exemples d'Ibrahimovitch Berbatov. Je suis toujours là pour assurer mes vidéos chaque jour, un like pour me faire plaisir, un like pour me faire plaisir, un like pour mon travail car comme je vous ai dit je suis toujours là, même fatigué ou pas malade, je suis toujours là pour faire ma vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez un max pour aider à me faire connaître, merci à tous et à bientôt.